Bonjour à tous, dans mes quatre vérités ce matin, je reçois Maître Yacouba Doumbia, président du mouvement ivoirien des droits humains et signataire de la lettre collective adressée au président de la République pour l'exhorter à soutenir des procès équitables et crédibles depuis la fin de la crise postélectorale. Maître Yacouba Doumbia, bonjour. Bonjour. Alors, sept ans après la crise postélectorale qui officiellement a fait plus de 3000 morts, les 10 ONG signataires de cette lettre ouverte rappellent au président Ouattara ses engagements pris en faveur de plus de justice pour les victimes de la crise postélectorale. Alors, j'ai bien envie de vous demander pourquoi cette interpellation maintenant, on va dire à peu près deux ans de la prochaine présidentielle ? Merci. Nous faisons l'interpellation. Comme vous l'avez dit, M. Ouattara, au sorti de la crise postélectorale, a eu des initiatives heureuses que nous avons saluées en son temps, notamment l'instauration d'une commission nationale d'enquête qui a fait un travail formidable. Cette commission nationale d'enquête a produit un rapport dans lequel les exactions étaient attribuées aux divers camps qui se battaient sur la place. Alors, le travail de cette commission nationale d'enquête a été déversé à la cellule spéciale d'enquête et d'instruction que M. Ouattara a également instituée en son temps, ça c'était le volet judiciaire, pour que cette cellule-là puisse, au plan judiciaire, établir les responsabilités, faire des inculpations et puis aboutir à des procès. Et M. Ouattara l'avait affirmé en son temps que personne ne serait épargné, qu'il soit pro-Ouattara ou pro-Bago. Tous ceux qui se seraient rendus coupables de graves violations de droits de l'homme devaient passer par le stade de la justice. Nous l'avons applaudi et donc nous sommes rentrés dans les procédures, avons encadré les victimes pour que les voix de ces victimes-là soient prises en compte. Sept ans après, nous sommes au regret de constater que bien qu'il y ait eu des avancées au niveau de l'instruction de ces dossiers, les procès ne sont pas encore ouverts, nous nous acheminons vers la fin du mandat de M. Ouattara et donc nous avons quelques inquiétudes que, en fait, Ouattara, pour des impératifs peut-être d'élection prochaine, voilà, on puisse mettre sous le boisseau, en fait, le travail remarquable de ces juges d'instruction, voilà, qui ont pu inculper dans tous les camps. Alors, vous écrivez dans cette lettre adressée au président de la République, sept ans après la fin de la crise post-électorale, les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue, malgré l'inculpation par plusieurs juges ivoiriens de la CSEI, ça veut dire tout simplement cellule spéciale d'enquête et d'instruction de plusieurs dizaines de responsables militaires et civils pour des violations graves des droits humains. Pendant la crise de 2010 à 2011, le seul procès à s'être tenu jusqu'à présent devant les tribunaux ivoiriens pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité a été celui de Simone Babou, l'ex-première dame, et son acquittement à l'issue d'une instruction précipitée et de violation des règles de procédure n'a guère servi la cause de la justice, fin de citation. Alors, vous dites que la justice ivoirienne, c'est quoi ? Elle est incompétente ? Elle est politisée ? Elle est aux ordres ? Nous constatons que jusqu'à présent, la justice ivoirienne n'a pas encore donné la pleine capacité de pouvoir résorber tout ce passif humain que nous avons connu, parce qu'il y a eu un seul procès en fait de la crise postélectorale, c'était le procès de madame Simone Babou. Nous avions en son temps dénoncé en fait la tenue de ce procès qui s'est terminé par un fiasco judiciaire que nous avions, je vais dire pronostiqué, parce que nous estimions en son temps qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à même de pouvoir confondre madame Simone Babou dans un procès public. N'oubliez pas que ces procès-là en fait, il s'agit des crimes les plus graves, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, les crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. Autant nous nous plaignons souvent que la Cour pénale s'acharme sur les Africains, sur un seul cas ou en tout cas sur les Africains, mais on a beau dire que la Cour pénale a une compétence résiduelle, il faut qu'au plan local, notre justice fonctionne et notre justice puisse donner des gages d'impartialité, d'indépendance qui rassurent le citoyen lambda, n'importe lequel des citoyens. Mais pour le moment en fait, vous avez vu le procès de madame Simone Babou, ça n'a pas en tout cas été, en notre sens, quelque chose de concluant. Donc la justice a failli ? Oui absolument, c'est-à-dire que la justice n'a pas pu en tout cas rassurer le citoyen, de telle sorte qu'aujourd'hui, le citoyen, vous faites peut-être un micro-trottoir, vous allez dire est-ce que le citoyen a confiance en cette justice-là ? Vous allez trouver qu'en fait, on se retrouve quasiment dans les opinions qu'on développait avant la crise post-électorale, donc avant ce qui apporte à emmener les crises successives en Côte d'Ivoire. Parce que n'oubliez pas que dans un État, les conflits ne manquent pas de survenir, mais il appartient en fait à un système judiciaire indépendant, crédible, de rassurer les citoyens lambda pour dire que si j'ai un problème, je m'adressera à la justice et la justice me rétablira dans mon droit. Et puis vous pointez également l'échec de l'administration judiciaire, par exemple, à conduire à leur terme les exhumations promises à Djouïkoué où au moins 198 personnes ont été inhumées dans des fosses communes en mars et avril 2011 à la suite d'une attaque des FRC et de milices affiliées n'a pas permis aux juges de clôturer les enquêtes sur l'un des épisodes les plus sombres de la crise post-électorale. Et vous allez beaucoup plus loin en affirmant que la promotion en juin 2017 de plusieurs hauts responsables des FRC, pourtant formellement mise en cause par la justice ivoirienne pour crimes contre l'humanité, a été perçue comme un signal négatif par celles et ceux qui sont convaincus que tous les responsables des crimes graves devraient faire face à la justice indépendamment de leur affiliation politique. Mais pourquoi est-ce que réellement on n'a pas avancé sur ce plan-là ? Oui, n'oubliez pas que Djouïkoué a été quand même un épicentre dans le thème de violations massives des droits de l'homme dans la crise que nous avons connue. L'État, justement, par l'entremise de la Commission nationale d'enquête, par la saisine des juges d'instruction, on a pu dénombrer plein de forces communes. Mais la vérité judiciaire, c'est la vérité qui assiste sur des preuves. Dès qu'il y a des forces communes, il faut justement faire des exhumations, analyser ses corps, faire des autopsies pour connaître les causes de ces morts-là et l'identité de ces morts pour pouvoir conduire de véritables procès, malheureusement. Il y a eu quand même eu des exhumations à Yopougon ? Oui, à Yopougon, mais justement, on devait aussi faire des exhumations au niveau de Djoukoué. On avait même commencé et puis voilà, on a stoppé net à son temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Eh bien voilà, ça ce sont des décisions administratives. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a eu des problèmes en fait dans l'administration de la justice parce que les juges, ils sont outillés à faire ces exhumations en compagnie des espérins. Et en son temps, il y avait l'ONU-Ci qui accordait en fait les modalités, les facilités logistiques. Malheureusement, il faut la volonté politique, la volonté administrative au niveau de l'administration de la justice pour que les exhumations se fassent. Nous n'avons pas compris pourquoi on a stoppé net en fait ce processus. Et aujourd'hui, justement, l'instruction, c'est un récent. Puisque pour aller jusqu'à un procès, il faut que tous ces corps soient identifiés et qu'on puisse savoir quelles sont ces victimes-là et que les parents puissent valablement se constituer partie civile dans les procédures en cours. Ça n'a pas été fait. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention du président de la République. Il y a nécessité que ces exhumations se poursuivent. Alors, votre autre inquiétude, ce sont les, je vous cite, les rumeurs selon lesquelles un projet de loi serait à l'étude au sein de la présidence de la République en vue d'amnistier les responsables des violations graves des droits humains commis pendant la crise postélectorale. Oui, nous avons écho de l'existence de cet avant-projet de loi. Bon, nous sommes toujours rassurés, en tout cas par le discours du président de la République qui a dit qu'il n'y aurait pas de loi d'amnistie ou d'impunité de loi d'amnistie tant qu'il n'y a pas eu des procès. Alors, nous, justement, le reprenons au mot, nous le reprenons sur ses engagements, en fait, parce que le président de la République nous a vraiment rassurés pour dire qu'on devrait asseoir l'état des droits. Peut-être qu'il faudrait être un peu plus patient, non ? Ou dites le temps presse ? Nous, nous ne sommes pas, je veux dire, impatients plus que de mes yeux, mais il faut quand même comprendre aussi la douleur, en tout cas la souffrance de ces victimes-là qui sont des milliers aujourd'hui. On a même institué une indemnisation administrative qui bat de l'aile tant bien que mal parce que, bon, là encore, la question de la liste des personnes à indemniser n'est pas résolue parce que, voilà, le travail opéré par la CONARIV et la CDVR ne sont pas véritablement arrivés à terme. De telle sorte qu'aujourd'hui, il y a un grand débat sur quelles sont ces victimes qui sont indemnisées, quels sont les critères qui prévalent à l'indemnisation administrative. Autant de problèmes qui peuvent trouver des solutions simplement si on écoutait un peu... Est-ce que, maître, est-ce que vous pensez que la société civile, les intellectuels et même l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces entités ont baissé un peu les bras pour exiger plus de justice pour tous après cette douloureuse crise postélectorale ? Oui, mais ce constat, c'est un constat amer parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas la production des intellectuels. La société civile n'est pas, je veux dire, aux normes parce que la société civile n'est pas suffisamment organisée pour constituer, je veux dire, cette force de proposition. L'opposition politique, elle, est complètement à terre parce que, voilà, on ne la voit pas véritablement, sauf des questions purement politiques. Ce sont des questions purement politiques qui mobilisent cette opposition politique. Malheureusement, voilà, donc on a l'impression aujourd'hui que le peuple est un peu livré, je veux dire, à la gouvernance, alors que tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'un pouvoir sans contre-pouvoir, forcément, il y a des abus, il n'y a pas de limite, de telle sorte que, voilà, finalement, on pourra, que ce soit la bonne foi ou en tout cas, les bonnes résolutions de M. Ouattara, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, bon, voilà, on ne peut pas asseoir la démocratie que nous voulons. Est-ce que la justice internationale aide vraiment, en toute impartialité, à la manifestation de la vérité aussi ? Ben, nous avons fondé beaucoup d'espoir aussi sur l'intervention de la justice internationale. N'oubliez pas que la justice internationale n'intervient que quand il y a défaillance de la justice nationale. Malheureusement, de ce côté-là aussi, il y a eu des promesses qui ont été faites. En son temps, par le procureur qui officiait, M. Luis Moreno-Campo, on dit qu'il y a eu des exactions dans tous les camps. Mme Fatou Ben Souda nous l'a répété moult fois, mais jusqu'à présent, en fait, voilà, il n'y a pas d'équilibre aussi dans les poursuites dans ces niveaux-là. Et ça, ça ne contribue pas, en fait, à faire la paix, ou en tout cas, à faire la cohésion au niveau de la société ivoirienne. Parce que, voilà, tous les rapports indexés dans tous les camps, et voilà, aujourd'hui, les processus judiciaires qui sont menés n'ont pas encore, en fait, totalement équilibré ces poursuites-là. Il y a une frange de la population qui pense à justice, d'ailleurs, qu'il y a une justice à deux vitesses. À deux vitesses. Toute dernière préoccupation, est-ce que vous espérez que cette lettre-là que vous avez adressée aux chefs de l'État fera bouger un peu les choses ? Oui, nous pensons que le président de la République prendra, en fait, à cœur nos préoccupations. Il l'a démontré, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de combats par rapport au métier même de la cellule spéciale d'enquête qui est inscrit aujourd'hui. À chaque fois que nous avons, en tout cas, adressé un dernier recours des sollicitations au président de la République, il a eu une oreille attentive. C'est dans l'intérêt, en fait, je vais dire, pas du président de la République, mais de la Côte d'Ivoire. Il ne tire son existence qu'en fait, à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il ne peut en être autrement que, voilà, de prendre en compte ce cri de cœur que nous lançons à travers cette lettre-là. Et, voilà, donner les moyens nécessaires aux juges pour que, bon, le processus soit boosté et que, bon, les victimes, voilà, sentent qu'on peut s'adresser à notre système judiciaire et que ce système judiciaire-là peut rassurer pour faire justice. Maître Yacouba Dundia, merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.